La baie de Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, est un des derniers Eldorados de la coquille Saint-Jacques en France. Sur l'ensemble de la baie, 245 bateaux possédant une licence Saint-Jacques pêchent plus de la moitié de la production bretonne, soit près de 35% de la production nationale. Pendant 5 mois, le novembre à avril, le gisement classé de la baie est une manne pour les pêcheurs locaux. Une manne qui génère un véritable business, attirant la convoitise de bien des pêcheurs, honnêtes ou non, simples fraudeurs ou véritables braconniers. Aujourd'hui, pour draguer la reine de la baie, le pêcheur est très encadré. Il y a un quota qui est établi en début de saison, Paris-Frémère. Et puis, bien sûr, les pêcheurs ont le droit de décider un peu aussi. Ça se fait en réunion entre pêcheurs et galenies fraîmères. Et puis, il y a une décision qui est prise. Donc, il y a un quota, comme cette année, c'est 6500 taux, je crois. Ce qui est même très bien, d'ailleurs. C'est un très bon quota. Là, on va faire 3 traits, c'est-à-dire qu'on va faire 3 fois la même manœuvre. On va jeter les drags 3 fois à l'eau en 3 quarts d'heure de temps. On va faire des traits de 12 minutes, 12-13 minutes. Puis, on va essayer de pêcher 2 minutes avant et 2 minutes après. Et ces quelques minutes sont précieuses. Comme les autres, Richard n'a le droit de pêcher que 45 minutes, 3 jours par semaine. Il s'agit d'aller vite. Dans un premier temps, on met les drags à l'eau. Une fois celles-ci au fond, la pêche peut commencer. Les drags raclent le fond de la baie, ramassant tout sur leur passage et filtrant les précieuses coquilles au fond de leur sac. Il faut ensuite remonter 100 mètres de câbles, hisser les drags à bord, pour enfin pouvoir vider celles-ci, plus ou moins lourdes de coquilles. Avant de recommencer l'opération, les coquilles sont triées. Au-dessous de 10 centimètres d'œufs, les plus petites sont rejetées à l'eau. Sur le chemin du retour, les coquilles sont mises en sac de 23 kilos avant d'être débarquées. Trois quarts d'heure de temps de pêche, c'est bien peu, mais c'est la règle imposée par les professionnels. Ça va, c'est une bonne pêche ? J'ai moyen. Oh, c'est moyen aujourd'hui. Parfois dans le poids, hein ? Bah, 500 kilos, là. C'est des effets mauvais. Ce jour-là, sur le port d'Erki, la pêche est moyenne. 37 tonnes ont été débarquées, soit 520 kilos par bateau. À 1,95€ du kilo, une matinée comme celle-ci représente plus de 1 000€ par patron de pêche. La Saint-Jacques, c'est 40% du chiffre d'affaires des pêcheurs. Aussi, il n'est pas question de trop tirer sur les stocks. Il y a un quota de pêche maximale, si on veut, à ne pas dépasser pendant la campagne. Enfin, à ne pas dépasser, disons, à essayer de suivre. Mais bon, on n'est pas à 100 ou 200 tonnes de quipy frais. On ne pèse pas ça non plus comme du poivre. L'année dernière, c'est vrai que le quota indicatif proposé par Ifraimer était de 3 300 tonnes. Mais il faut quand même savoir qu'on a pêché 5 700 tonnes, puisqu'il y avait eu un phénomène exceptionnel qui s'était passé, où la coquille avait continué à pousser au mois d'octobre. Et au lieu de prendre 2 à 3 mm, comme elle le prenait tous les ans, elle avait pris 6 mm sur le mois d'octobre. Ce qui fait qu'une bonne partie de coquilles qui n'auraient pas dû faire la taille commerciale l'année dernière, l'ont atteint dès le début de la campagne. Donc, ce qui fait que Ifraimer avait revu son quota à la hausse en cours de campagne, et on a pu pêcher 5 700 tonnes pendant la saison dernière. Regardez, on le remarquera demain matin. Crochez. Pour veiller sur le précieux gisement, les professionnels ont spontanément décidé de se placer sous contrôle des affaires maritimes. Comme ici, à Cinquay-Portrieux, où l'on vérifie le fruit de la pêche du jour avant le passage en crié. La première chose de regarder sur chacun des sacs, c'est l'étiquette sanitaire qui certifie l'identité du pêcheur et qui suit le sac jusqu'à l'étale de la poissonnière. Ensuite, je vais procéder au contrôle de la taille d'un échantillon de coquilles de façon à voir si la taille marquante de 10 cm2 est bien respectée. En crié, mais aussi en mer, les affaires maritimes contrôlent tous les stades de la pêche. Il faut dire que dans la large bête Saint-Brieux, plus d'un pêcheur a tenté de laisser traîner ses dragues un peu plus longtemps que l'horaire ne l'y autorise. Il n'y a pas un pêcheur qui aura dit dans sa carrière qu'il n'aura jamais fraudé un peu. En menant frauder, c'est peut-être un mot qui est un peu fort. Il triche un petit peu. C'est un peu dans la logique du métier. Je pense que tout le monde l'a fait au moins une fois dans sa carrière. C'est certain. Pour un dépassement horaire, les sanctions encourues peuvent aller d'une simple suspension journalière au retrait pur et simple de la licence. Mais en dehors des contrôles de routine, les affaires maritimes font parfois d'étranges découvertes. Alors il nous est arrivé quelques fois de trouver en mer, mouillé sur une petite bouée insignifiante, un cul de chalut, donc une poche en gros filet contenant aux alentours de 500-600 kg de coquilles Saint-Jacques. Évidemment, la bouée ne portait ni numéro, aucun moyen d'identification, ni rien. Et ça, c'est évident que c'est le fruit d'une pêche qui a été faite dans l'illégalité et qui attendait d'être récupérée pour être débarquée et échappée au circuit classique de commercialisation. Et cette découverte qui attendait d'être discrètement débarquée provient d'un tout autre type d'activité que la pêche à la drague. La coquille Saint-Jacques étant un produit qui se vend facilement, ça attire pas mal de convoitises. Alors il y a effectivement une autre pratique de pêche à la coquille Saint-Jacques qui est la pêche en plongée sous-marine. Et ce type de pêche n'est pas reconnu légalement sur le gisement de la baie de Saint-Brieuc. Et malheureusement, on sait qu'il y a une pratique assez florissante. Et là, ça échappe à tout contrôle. Le braconnage pour ne pas le nommer. Avec un investissement peu onéreux et pas mal d'organisation, celui-ci peut s'avérer très rentable. L'interdiction n'effraie pas les braconniers qui, eux aussi, entendent bien profiter du gisement. A plus forte raison quand les affaires maritimes n'ont pas assez de moyens pour lutter contre. Les bracos, ici, on en parle à demi-mot. La pratique est connue de tous, mais bien peu sont ceux qui se mobilisent contre. Tout le monde a un petit peu peur de voir son bateau couler le matin. Ce qui fait que tout le monde reste tranquille. Personne ne veut se mouiller. Démerdez-vous avec. Si moi, j'ai pas envie d'avoir mon bateau couler le matin. Vous voyez, alors après ça, bon, voilà. Michel Soulas travaille à l'agence Côte d'Armor Développement. Il a beaucoup travaillé sur la pêche locale et connaît bien le problème de la pêche incontrôlée. Il y a des estimations, des chiffres qui sont avancés. On parle de 1000 tonnes, 800 tonnes de coquilles qui échappent un petit peu au débarquement, entre guillemets, légaux. Donc, bon, c'est vrai qu'on remarque trop souvent dans tous les coins de Saint-Brieuc, des gens qui viennent proposer de la noix décortiquée à des prix défiant toute concurrence ou des choses comme ça. Donc, bon, ça devrait être verbalisé, ça devrait être contrôlé, ça ne l'est pas. Alors, c'est vrai qu'on pourrait commencer par contrôler tout ça. Moi, personnellement, si c'est une pêche qui concerne des opérateurs qui sont parfaitement en règle, qui ont une licence, qui ont le droit, qui travaillent dans les zones où les bateaux de pêche normaux ne peuvent pas travailler. Bon, on peut l'étudier, mais là, il faut faire attention. Il faut avoir une gestion aussi très rigoureuse, si ça se faisait, de tout ce qui sort par ce biais de cette pêche complémentaire. Je parle de pêche complémentaire, parce que, bon, ici, c'est pas une pêche qui est très, très bien vue par la profession. Et réglementée ou non, la pêche à la bouteille ne trouve pas grâce aux yeux de pêcheurs bien attachés à défendre leur précaré. Je ne pense pas que les gens du secteur qui ont la licence soient favorables à ce genre de choses. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais été favorables, mais je ne pense pas qu'ils deviennent. Philippe Orveillon pratique la pêche à la bouteille. Il est le premier en France à avoir obtenu une licence de pêche à la coquille en plongée, sur la Rance, près de Saint-Malo, là où cette pratique est autorisée. Son quota étant limité à 6 tonnes par an, il aimerait aujourd'hui pouvoir s'étendre en baie de Saint-Brieuc et y faire reconnaître son activité par les marins pêcheurs. Chaque plongeur qui pratique ce genre de métier souhaiterait effectivement avoir des concessions qui s'ouvrent à l'extérieur, des petits gisements classés qu'on nous a attribués, qui nous permettent de faire des pêches d'appoint, mais économiquement, c'est bien évident que 6 tonnes par an, c'est absolument pas rentable. C'est simplement une pêche d'appoint saisonnière. En gros, on peut dire qu'un pêcheur qui a un peu d'expérience peut arriver à faire une centaine de kilos par heure de plongée, sachant qu'au maximum, il va faire 3 heures. Ça veut dire que chaque bonhomme peut au maximum pêcher 300 kilos, je pense, guère plus. Nécessairement, on est obligé de cibler la qualité parce que vu qu'on pêche des quantités moins grandes qu'un bateau traditionnel, on est obligé de faire un effort sur la qualité du produit, sur la taille notamment, prendre beaucoup plus de la grosse coquille qui va être payée un petit peu plus cher, plutôt que de la limite taille qui va être payée au prix de la criée. Et en gros, vu les peuples volumes qu'on fait, ça serait du coup plus très rentable économiquement. Les plongeurs ne ramassent donc pas les petites coquilles, mais cette pratique n'est quand même pas du goût de tout le monde. Le débat devient écologique. Il faut savoir aussi qu'avec les dragues, on ne va pas non plus partout. Il y a certains coins dans la roche et tout ça qui font qu'à partir du moment où on n'y va pas, ce sont aussi des géniteurs qui restent pour la reproduction pour les années à venir. Et si on commençait à autoriser cette pêche en bouteille, il y a beaucoup de secteurs qui seraient complètement ratissés. Ils considèrent simplement que le plongeur est un concurrent supplémentaire à leur activité. C'est-à-dire qu'ils vont considérer, ayant un nombre de licences déterminées et puis des quantités de pêche annuelles, si on rajoute des plongeurs sur les mêmes sites, on va surpêcher les zones. Voilà l'argumentation principale, je pense. En clair, chacun voit midi à sa porte, même si, chez certains, les avis ne sont pas encore très tranchés. C'est délicat parce que... C'est vrai que la pêche en plongée, il n'y a rien de plus écologique. C'est sûr que là, les fonds ne sont pas du tout abîmés. C'est de la cueillette, ni plus ni moins. Bon, maintenant... Bon, ce sera certainement quelque chose qui se mettra en place d'ici quelques années, mais les avis sont différents. Moi, personnellement, je ne suis pas... Pour l'instant, je ne suis pas encore pour. Je changerais peut-être d'avis, mais pour l'instant, non. Si certains voient dans l'attribution de licences de pêche à la bouteille une alternative au pillage des fonds marins, les pêcheurs de la baie persistent quant à eux à préserver leur zone de travail de toute incursion extérieure. Un statu quo, donc, quitte à fermer les yeux sur un braconnage dont, finalement, tout le monde semble s'accommoder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada